C'est comme une sorte de porte magique qui s'ouvre en fait. Du Pointe, on a beaucoup fatigué les voisins parce qu'on faisait beaucoup de bruit, on chantait, on rappait dans la rue, etc. Donc on était vraiment... Parce que le Pointe est un quartier assez calme et nous on était vraiment les perturbateurs quoi. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui on a donné vie. Je suis le plus connu sous le nom de Nyx, rappeur sénégalais et rappeur entrepreneur sénégalais. Je pense que j'ai eu la chance donc très tôt de baigner dans la musique un peu des années 70 et 80 bien évidemment. Mais voilà tout ce qui est soul, musique, jazz et musique que mes oncles écoutaient en fait. Alors l'industrie de la musique dans les années 2000, c'est quand même beaucoup d'événements, beaucoup d'artistes qui ont émergé. C'était des grosses années de rap. Oui voilà, on avait réussi quand même à avoir des morceaux qui tournaient en radio, des morceaux qui tournaient en télé, en télé pardon. Après ce qu'il faut comprendre c'est que le Sénégal s'est toujours démarqué quand même. C'est vrai que c'est bizarre, quelqu'un de timide qui choisit de faire de la musique et d'être exposé. C'est bizarre mais c'est peut-être mon côté, c'est peut-être mon alter ego qui veut ça. En tout cas, c'est à dire j'aimerais laisser des albums qui vont inspirer d'autres artistes, qui vont inspirer n'importe qui, même des politiciens, des sportifs. Donc pour moi c'est un challenge aussi, de pouvoir poser des vraies bases d'une industrie musicale en Afrique. 11-12 ans, on a monté une plateforme de streaming, une plateforme panafricaine de streaming qui s'appelle Dido. On a monté aussi une plateforme de distribution numérique et un studio d'enregistrement. Il y a une nouvelle génération d'artistes, de photographes, de réalisateurs, de stylistes. Oui, donc il y a une nouvelle génération que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup travailler avec cette génération, justement les challenger sur des projets à moi, etc. Donc une marque que je me suis associé à une marque Moami, qui s'appelle, qui appartient à un artiste qui s'appelle Papy. Et donc on a fait une collection spéciale pour l'album. Le Sénégal n'a pas pu faire des choix, même incompris, d'aller vraiment vers une création un peu plus hybride. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec. Si on continue comme ça, en tout cas, ouais. Et si je suis là, ouais. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.